Je voulais trouver l'homme de ma vie, me marier, faire des projets et m'installer concrètement dans la vie. C'était effrayant au début, mais c'était envoûtant et important en fait. J'étais de suite à aménager chez lui, le jour même. On s'est mis ensemble, j'ai posé mes valises chez lui. 19 mois à avril, que je l'avais embrassé, on passait devant monsieur le maire. Ça a été la nuit de neuf finalement votre première fois ? Oui, ça n'a pas été la meilleure. Il a eu peur, je pense. Ça allait trop vite. Je me souviens exactement de cette scène où l'obstétricien me tend la main et dit félicitations monsieur. Est-ce que toi aussi plus tard, t'auras un turbo couple ? Oui, je pense que c'est bien. C'est dans les jeunes. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Alors, en amour, il y a ceux qui prennent leur ton et puis il y a les autres, ceux qui brûlent peut-être un petit peu les étapes, ceux qui foncent en tout cas sans se poser de questions. Nos invités justement font partie de cette catégorie d'amoureux. Ils se connaissaient à peine quand ils ont enclenché ce qu'on appelle le mode turbo, à savoir emménagement, bébé, mariage. Tout s'est enchaîné à vitesse grand V. Mais est-ce que ces histoires d'amour à 100 à l'heure sont faites pour durer ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et ils vont tout nous raconter dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Pauline et Pierre-Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je ne sais pas encore quelle en est de votre histoire d'amour. Ce que je vois, c'est que vous tenez la main, vous avez l'air très amoureux. Donc j'imagine que vous, de votre côté, tout va bien. Lilou, tout va bien ? Oui. Formidablement bien également. Merci d'être avec nous. Et Régine et Christian, bienvenue parmi nous. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 47 ans. 47 ans. On a des leçons à prendre, Christelle. Oui, 47. Vous en êtes à combien, vous ? Eh bien, 20. 20 ans ? Eh oui. Mais vous êtes toutes jeunes. Alors là, vous m'épatez. Christelle Albarret, que vous connaissez bien, qui est psychopatricienne et qui nous accompagne régulièrement dans Ça commence aujourd'hui. Je peux vous dire que le sujet me passionne particulièrement parce que moi-même, j'ai formé un turbo-couple. Moi, j'en suis qu'à 6 ans. Donc, vous allez pouvoir me dire, justement, comment ça se passe par la suite, s'il y a des rebondissements, je crois, que dans le cas de Lilou, c'est vraiment le cas. Pauline et Pierre-Marie, j'aimerais qu'on débute cette émission avec vous. Et avec cette photo qui va s'afficher dans cet écran, on vous aperçoit en future maman, Pauline. Vous étiez ensemble depuis combien de temps quand cette photo a été prise ? Oh, à 10 mois. 10 mois ? Oui. Et vous étiez à combien de temps de grossesse, à peu près ? Dans mon quatrième mois, je pense, à peu près. Parce que, vu le ventre, je pense que je n'étais pas plus. Vous n'avez pas perdu de temps, hein ? Non, effectivement. Pourtant, on peut dire que ce n'était pas très bien parti entre vous. On peut dire ça, hein ? Oui, tout à fait. Oui, vraiment. En tout cas, de votre côté, c'est ça, Pierre-Marie. C'est ça, oui. Racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Alors, c'était en école d'infirmier, infirmière. Oui. Donc, on était dans la même promotion. Les premières impressions que j'ai eues, c'était celle d'une fille qui était un petit peu bavarde, etc. Et je me retournais de temps à autre. Et puis, il y a des... J'ai tout de suite vu un petit quelque chose comme ça. Un petit truc. Sachant que je savais qu'elle était en couple. Donc, voilà. Donc, je n'ai rien fait. J'ai patiemment attendu. Et vous, Pauline, vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vue ? Alors, moi, c'était vraiment totalement à l'inverse. La première fois où je me souviens de lui, c'était l'élection des délégués, en fait, concrètement. Et là, clairement, on rigolait même avec mes amis. On disait qu'on voulait lui jeter des tomates, clairement. Parce que, vraiment... Pourquoi il voulait vous jeter des tomates ? Il était aux antipodes de ce que je peux apprécier. Très imbu de lui-même. Bim ! Voilà. C'était... Ah, vraiment ? Donc, vous aviez même un rejet. Il vous énervait. Ah oui, mais complètement. Et puis, de toute façon... Ça commence souvent comme ça. De toute façon, à l'époque, j'étais en couple. Et concrètement, voilà, c'était fermé. Et moi, je... Voilà. Vous étiez heureuse en couple ? Euh... Non. Ça faisait déjà quelques temps que c'était compliqué. À quel moment vous avez commencé à changer de regard sur ce jeune garçon ? Vous aviez quel âge, à peu près, tous les deux ? Alors, quand on... Du coup, dans la première année, moi, j'avais 18 ans. Et donc... J'avais 23 ans. Alors, à quel moment le... Alors, lui, par contre, il avait un petit truc, hein ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Mais c'était pas réciproque. À quel moment votre regard sur lui a commencé à changer ? Quand on a commencé vraiment à se parler en deuxième année d'école, d'école, et du coup, en fait, pour la petite anecdote, je me suis occupée, en fait, de son grand-père, qui était hospitalisé dans un de mes services. Et j'étais plus en stage, ce genre de choses, donc je le prenais plus en charge. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, en fait, que son état s'était dégradé. Donc, plus, moi, dans un intérêt de, voilà, quelqu'un avec qui j'avais vraiment beaucoup accroché, donc j'ai été le voir en message privé, entre guillemets, et je lui ai demandé, en fait, comment il allait, simplement. Je lui ai expliqué que je m'en étais occupée lors de mon stage. Oui. Du coup, là, il a eu, comme par ce biais, mon numéro de téléphone, et là, concrètement, il était aux anges, quoi. Il a dû vous toucher, ça. Oui, ben, tout à fait, parce que c'est vrai que, comment dire, ben, au-delà du fait que, ben, mon grand-père, c'était quelqu'un que, voilà, on a... Très important pour vous. Voilà, très important. J'avais aussi des petits mots de ma famille qui me disaient qu'il y avait une petite brune qui s'occupait très bien de mon grand-père. Et mon grand-père aussi était, bon, un patient un petit peu difficile qui refoulait la majeure partie des soignants. Par contre, il y avait une fille avec laquelle ça passait bien et, ben, il s'avère qu'en fait, c'était Pauline. Voilà. Donc, ben, de ce fait, bon, ben, on a bien discuté. Entre-temps, je m'étais séparée. Ah, très bien. Je m'étais séparée, voilà, de mon ex-compagne. D'accord. D'un détail important aussi. Du coup, il a appris, il a appris dans la... Parce que, ça, voilà, en école infirmière, ça papote beaucoup. Et donc, il a appris par le biais d'autres personnes. Et du coup, là, il s'est dit, c'est bon, j'ai son numéro, go, fonçons, à l'attaque. Et c'est vrai que, ben, le... Je dirais, le feeling est tout de suite bien passé. On a... Dès les premiers soins... En fait, en une semaine, deux temps, premier message, du premier message, puis deux, puis trois, puis 100, puis 200, puis... Après, c'était des nuits quasiment complètes. On n'en dormait plus et voilà. Attendez, vous êtes passée de... Je le déteste, en fait, c'est toute ma vie, quoi. En fait, concrètement, oui. Ouais, c'est fou, hein. En une semaine. Quel genre d'homme vous avez découvert ? Quelqu'un vraiment très simple, très discret. Et en fait, cette... Comment dire ? Ce côté imbule lui-même, ça a révélé un grand manque de confiance en lui, concrètement. Et là, oui, là, ça attire mon attention. Alors, comment les choses se sont accélérées entre vous ? Parce que, pour l'instant, on ne parlait que de rapprochements très amicals. C'est ça. Donc, en fait, dans les messages, concrètement, voilà, au bout de deux, trois jours, on s'est tout de suite avoué quasiment les sentiments. Ça a vraiment été très, très vite. Et puis, on s'est dit, voilà, il faut sauter le pas, il faut se voir, parce qu'entre des messages et une rencontre réelle, il y a vraiment... Il y a un monde, parfois. Il y a un monde. Vous aviez eu quoi comme vie sentimentale, vous, avant, Pierre-Marie ? Au niveau de ma vie sentimentale, elle a été un petit peu éparse, je dirais. C'était des histoires, par rapport à celle que j'ai eu avec Pauline, des histoires un petit peu ternes, plus ou moins courtes. Donc, c'est vrai qu'au niveau de... Comment dire ? Au niveau des histoires, je n'avais pas... Un cours de jupon, simplement. D'accord. Résume. Ça va plus vite. Mais des histoires ternes et des histoires qui n'ont pas... Voilà, tout à fait. Ils n'ont pas révélé vraiment des choses importantes. Donc, avec vous, les choses vont très vite, parce qu'au bout de trois jours, vous avez vos sentiments. C'est ça. Vous dites quoi ? Au bout de trois jours, que vous êtes déjà amoureux ? On ne se le dit pas comme ça, mais clairement, voilà, on se le faisait comprendre. Vous vous embrassez ? Au bout d'une semaine. Donc, au bout d'une semaine, on se voit, parce qu'à l'époque, on était en vacances. Donc, au bout d'une semaine, on se voit, et là, entre guillemets, je lui dis tout de suite que, voilà, moi, je sortais d'une relation de cinq ans, que, voilà, je n'avais plus de temps à perdre. Alors, j'étais très jeune, certes, mais pour moi, je... Vous n'avez plus de temps à perdre à 18 ans ? Oui, à 19, du coup, là. À 19, d'accord. Là, vous dites maintenant, ça va, quoi. Oui, voilà, je voulais trouver l'homme de ma vie. Il faut vraiment que je me marie, il faut que j'ai des enfants, je suis en retard. L'horloge biologique me travaille. C'est à peu près le discours que j'ai eu. L'horloge biologique, peut-être pas, mais, voilà, je voulais trouver l'homme de ma vie, me marier, faire des projets et m'installer concrètement dans la vie. Ça vous a amusé, presque, ce discours très tranché, où vous avez été très séduit immédiatement, mais c'est un peu fou, le côté, bon, maintenant, j'arrête de rigoler, j'ai 19 ans, je me case. Ben, en fait, comment dire, de manière, comment je pourrais dire ça, de manière inconsciente, j'avais cette envie au plus profond de moi. Alors, j'avais encore des petits réflexes de vieux, enfin, je ne vais pas dire de vieux garçons. Bien sûr, vous aviez au moins 20 ans. J'avais des réflexes, en fait, de célibataire, en disant, bon, ben, voilà, non, enfin, j'ai encore... J'ai envie de profiter de ma jeunesse. Mais au fond de moi, en fait, j'avais cette envie de... Un peu comme un feu d'artifice, cette envie vraiment de... Ben, je ne vais pas dire de brûler les étapes, mais de vivre à fond. Et c'est le discours que m'a transmis Pauline. Ça a été vraiment en lien avec cette envie. Et ça a été un petit peu, voilà, une étincelle. C'était très effrayant pour toi, quand même. Ça a été effrayant au début, mais c'était envoûtant et important, en fait. C'était assez... C'était assez étrange. Alors, comment les choses s'accélèrent ? Parce que c'est... Je n'ose même pas vous demander. Vous êtes mariée au bout de deux jours, vous êtes enceinte au bout de trois. Non, mais par contre, oui, je me suis installée chez lui au bout de trois semaines. Oui. Ensuite, les événements se sont accélérés plus ou moins. Enfin, on a parlé mariage très rapidement. Vraiment, la semaine qui a suivi, on parlait. Ah ouais ? Mariage, enfin, pas dans le sens organisation, mais dans le sens où, entre guillemets, où est-ce qu'on se positionnait par rapport au mariage. Il n'y avait pas de demande. Il n'y avait pas de demande. La demande, elle a été faite au bout de quatre mois. D'accord. Voilà, donc il m'a demandé en mariage au bout de quatre mois. Et voilà. Mais après, voilà, on est deux personnes pour qui le mariage est quelque chose de fort et d'important. Donc, avec cette envie mutuelle de se marier dès qu'on était plus jeune, quoi, entre guillemets. Donc, c'était vraiment un rêve à réaliser. Et oui, il y a une demande... Comment votre entourage a observé tout ça ? Est-ce qu'on vous a dit, tout doux, vous allez peut-être un petit peu vite ? Ou pas du tout, on vous a encouragé dans ce coup de foudre ? Moi, ce n'était pas par rapport à lui. C'est juste que, voilà, comme entre ma séparation de mon ex-conjoint et Pierre-Marie, il y avait eu... Mon ex-conjoint. J'adore. Mon ex-compagnon. Oui, oui, petite amie. Et du coup, il y avait eu à peine une dizaine de jours. Donc, ma mère était plus... En fait, elle a eu ce besoin de faire, limite, un peu le deuil de cette relation, elle, de son côté. Alors que vous, pas du tout ? Ah non. Parce que c'est compliqué de construire une nouvelle relation alors qu'on n'a pas eu le temps de faire le deuil de celle d'avant. Il faut un temps, normalement, où on fait le bilan, on passe à autre chose, on se retrouve soi-même, et après, on s'ouvre à une nouvelle relation. Je parle sous le contrôle de Christelle. Oui, sauf si le deuil est déjà bien réalisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas acté à la personne, mais en fait, à l'intérieur, c'est déjà fait. Oui. Et je pense que c'était un peu ça. C'est ça, complètement. Voilà, le jour où je me suis séparée, le deuil était déjà fait. Voilà, j'ai tout donné jusqu'au bout et voilà, il n'y avait plus rien à en tirer. Vous n'aviez plus d'attente ? Non, voilà, c'était un ami, en fait. C'était devenu un ami et concrètement, voilà, je pense que je ne voulais plus lui faire perdre son temps. Alors, vous avez eu le bébé ou le mariage en premier ? Alors, le bébé. Comment vous avez appris que vous étiez enceinte ? C'était fait exprès ? Non, absolument pas. J'étais sous contraception dans notre troisième année d'école infirmière. Donc, en plus, on allait la débuter, on n'allait même pas débuter. Elle n'était même pas encore débutée. Donc, la plus compliquée, la plus longue. Donc, concrètement, nous, on prévue, c'était absolument pas prévu. Et la manière dont on l'a découvert, en fait, c'était le 15 août. Voilà, le 15 août. Déjeuner familial ? Non, même pas, en fait, comment dire ? Je travaillais à côté de mes études, en fait, j'étais aide-soin. Et donc, j'ai fait ma tournée. Pauline m'envoie un SMS en disant, écoute, j'ai des douleurs abdominales terribles. Pour qu'elles se plaignent de douleurs, il faut vraiment que ça soit important. Donc, je finis ma tournée, on va aux urgences. Donc, pour la petite anecdote, en fait, on ne pouvait pas régler par carte bancaire. Donc, obligé d'aller chercher de l'espèce à l'extérieur de la clinique. Donc, je fais un petit sprint rapide au distributeur. On vous fait payer aux urgences ? Il n'y a pas une histoire de carte vitale qui prend tout en... Ah, c'était une clinique privée, d'accord. C'était une clinique, voilà. Et donc, en fait, quand je reviens... On m'avait déjà examiné, en fait. Il y avait l'examen qui était passé. Et l'obstétricien me tend la main et dit, félicitations, monsieur. Alors, vous allez me le refaire. Et vous dites, mais félicitations, pourquoi elle n'est pas morte ? Voilà, alors, félicitations. Et là, en fait, mais je me souviens exactement de cette scène où, en fait, il y avait le banc. Il y avait Pauline qui était assise. Elle avait les mains comme ça, entre les cuisses. Et là, elle me lance un regard en panique. Voilà, panique en disant, mais... À la limite, un peu désolé, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été une surprise totale. Oui, complètement. Mais vous étiez dans quel état d'esprit ? Heureux ou... Enfin, au moment de l'annonce, pas tellement, en fait. Ça allait un peu vite. Très surpris. Très surpris, en fait. Oui, voilà, c'était plus ça. C'était plus de la surprise. Mais moi, alors, pourtant, je suis quelqu'un qui les... Alors, autant le mariage, tout ça, voilà. Je suis quelqu'un qui voulait tout faire vite. Autant les enfants, c'était pas mon sujet de prédilection. Je rappelle que vous avez toujours 19 ans. Déjà, de base. Donc, c'était vraiment pas quelque chose à laquelle je pensais du tout. Et là, alors, étrangement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais je me suis dit, j'aurais un bout de lui pour la vie, quoi. Ah, c'est chouette. Et alors, vous avez décidé de vous marier avant la fin de la grossesse ? Voilà. Moi, à la base, je voulais me marier même avant d'accoucher. Parce que, voilà, je voulais aussi prouver qu'on était une famille. Voilà, c'était pas qu'une question d'assumer ses responsabilités. C'est qu'on a gardé aussi notre fils. Parce que, de une, ça a été la plus belle surprise de notre vie aujourd'hui. Et concrètement, on s'aimait. Point. C'était pas pour... Donc, voilà, je voulais prouver aussi... Alors, vous êtes mariée enceinte ? Non, ma maman m'a dit que... Comment dire ? Que... Enfin, me connaissant par cœur, et que je rêvais, entre guillemets, de ce mariage de princesse, d'attendre que j'ai accouché, retrouver la ligne, ce genre de choses, pour vraiment avoir le mariage de mes rêves. Ce qui s'est passé ? Donc, vous avez accouché ? J'ai accouché. Votre petit garçon ? Voilà. On a été diplômés, du coup, il avait 8 mois. Et du coup, après, on a tout de suite... Dès qu'il est né, on a entamé les préparatifs de mariage. On s'est mariés. Et ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. D'accord. Il avait 15 mois, Simon. Vous avez fait modifier une phrase le jour de votre mariage ? Oui, oui, oui. C'était les vœux. Donc, comment dire ? Généralement, les vœux se terminent toujours par... Jusque la mort... Jusqu'à ce que la mort, vous aviez une très belle traîne. Merci. Et en fait, on a rajouté... Et au-delà. Ah, c'est joli. Parce que, voilà, nous, on trouve que notre amour va survivre même à notre bord, en fait. Vous savez combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux ? 8 ans, aujourd'hui. 8 ans ? Oui. Et vous êtes toujours aussi fusionnel ? Terrible. Oui. Toujours. C'est même... Même des fois, on discute le soir, on rigole et on se dit... Mais on ne peut pas penser qu'à chaque année, ça sera davantage... Enfin, des sentiments encore plus décuplés. Et clairement, plus le temps passe. Simon a été l'apothéose de notre couple, je pense. Parce que, de son côté, il manquait ce petit lien de confiance. Parce qu'il avait quand même une assez... Il avait difficilement... Il arrivait difficilement à faire confiance aux femmes. Plus dans leur rôle de maman, en fait, que dans leur rôle de femme. Et quand il m'a vue, en fait, avec Simon dans les bras, il s'est... Enfin, je ne veux pas parler pour toi, mais... Ce n'est pas quelque chose qui nous a divisé. C'est quelque chose, en fait, qui nous a renforcé. C'est vrai que... Il y avait une confiance terrible. Dans notre entourage, on avait beaucoup d'amis qui se sont posés des questions. sur notre relation, à savoir si ça allait durer. Parce que c'est vrai que beaucoup d'étapes comme ça, pour eux, elles étaient grillées. Et c'est vrai que... Comment dire ? Il y en a certains qui se sont inquiétés. Et non, pour le coup, en fait, la naissance de Simon, ça a été... Je veux dire, un ciment supplémentaire, en fait, dans... Ça ne serait pas un peu un jeu de mots, ça ? Je n'avais même pas fait attention. Je n'avais même pas fait attention. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a rassemblés et qui ne nous a pas, en fait... Je ne vais pas dire rétrogradés parce que ce n'est pas le terme, mais qui ne nous a pas dirigés vers un rôle de père et de mère. Vous êtes restés d'avant tout un couple. Vous n'avez pas eu envie d'avoir d'autres enfants pendant ces 8 ans ? D'ailleurs, ça a été exaucé. Nous avons aujourd'hui deux enfants de plus, donc on a trois enfants. Ah, vous avez trois enfants aujourd'hui. Ah oui, donc on est turbo, et puis on accélère, et puis on ne s'arrête jamais. Ah oui, oui. Et vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 31 ans. Vous avez 31 ans et vous voilà déjà maman d'un petit garçon qui a 12 ans aujourd'hui. Simon, il a... Non, 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 Simon... Moi, j'ai 28 ans. Simon va avoir 7 ans bientôt. Et voilà, déjà, c'est très, très, très jolie famille. Vous comptez vous arrêter là ? Oui. Oui, oui, oui. D'accord, aux trois enfants... Oui, oui, voilà. On est comblés. La boucle est bouclée. Alors vous allez pouvoir peut-être vous projeter dans l'histoire de Régine et Christian. Déjà, peut-être un témoignage, Christelle ? On est un peu dans l'ordre du destin, finalement. Je pense qu'en fait, il y a une notion d'évidence, clairement. Et puis, quand vous dites, par exemple, alors j'aime beaucoup, vous avez vraiment cette présence d'avoir, de bien différencier le couple conjugal, du couple parental. Donc, cette distinction, c'est génial, parce qu'il ne faut surtout pas faire de fusion, parce que c'est ça qui est, entre guillemets, un cancer pour le couple. Quand on fusionne le couple conjugal et le couple parental, c'est souvent là qu'il y a des soucis, quelques années plus tard. Et puis, vous avez dit, nous, on a fonctionné comme ça, il y a autant de couples qui fonctionnent qu'il y a de personnes sur Terre. Il n'y a pas un couple qui fonctionne, ce n'est pas vrai, ce serait une utopie. Donc, je pense que c'est surtout l'ADN de votre, comment dire, du couple. Il y a ce que j'appelle, moi, l'ADN du couple qui se matche ou pas, et vous avez ça. On va le voir sur les autres. Bah oui, Régine et Christian, vous êtes les doyens un petit peu de ce plateau, du haut de vos 47 ans d'amour. C'est calme, c'est calme. Vous vous souvenez de votre rencontre ? Ah oui. Très bien. Régine ? Oui, j'étais lycéenne, donc, au lycée Jouau-le-Curie à Sète. Et ce lycée, il était en face de la plage de la Corniche à Sète. Je ne sais pas si vous connaissiez Sète ? Non, pas du tout. Ah, vous devriez venir parce que c'est très, très joli. Bah, je vais venir, si vous m'invitez, je viens. Avec grand plaisir. Et donc, c'était après Pâques, au troisième trimestre. On avait décidé, avec les copines, de ne plus aller à la cantine et d'aller manger entre midi et deux à la plage. Donc, on avait que la route à traverser quand on avait fini les cours. Donc, on était toutes à la plage. Et on a vu arriver une quatrelle bondée, une quatrelle blanche bondée de garçons qui s'est garé. Et ces garçons sont descendus, notamment eux, et qui est venu vers nous. Et pour la petite histoire, j'avais le pied dans le plâtre. Christian, quand il m'a vu, il est venu, il a commencé à me parler. Et... J'avais, je te coupe, j'avais un bon sujet de conversation, ton plâtre. Voilà, mon plâtre. Oui, mademoiselle, vous vous êtes fait mal à la jambe. Bon sujet, ça. Et donc, bon, il m'a dit, mais puisque vous avez mal à la jambe, je vais vous raccompagner au lycée. Non, non, j'ai dit, c'est bon, j'ai mon plâtre de marche avec mes béquilles, c'est bon. Et donc, je suis rentrée au lycée. Le soir, il était là, à la sortie du lycée. Et tous les... Presque tous les jours, il venait à la sortie du lycée. Et pour la petite histoire, j'avais ma copine et moi. Et je ne savais pas vraiment si c'était ma copine qui lui plaisait ou si c'était moi. Ah oui, c'est ça. C'est un gros problème, ça. Ah, le gros problème. Alors, un jour, il a suivi le car jusqu'à bas la rue. Ma copine descendait avant. Moi, je descendais après un autre arrêt de car. Donc, on était toutes derrière au car et on regardait à la vitre arrière. Et donc, on était là, même toutes les autres copines pour savoir qui c'est qui plaisait à Christian. Et au premier arrêt des cars à bas la rue, ma copine descend. Le car, il s'en va. Et je ne vois pas la voiture. J'ai maize. Ce n'est pas moi qui lui plaisait. Et puis, tout d'un coup, un détour de route, pouf, la 4e le blanche. Et mes copines qui me disaient, c'est toi, c'est toi. Et puis, donc, bon, à l'arrêt des cars, je suis 17 ans. Vous avez 17 ans, oui. Oui, bien sûr. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est la 4e le blanche. Ah oui, c'est une autre génération. La 4e le blanche, ma soeur. Après, bon, des autres fois, quand même, je suis rentrée dans sa voiture. Quand même, il me raccompagnait en voiture. Oui, j'ai bien compris que vous aviez été un peu fofolle. Au bout de combien de temps vous vous êtes embrassés tous les deux ? Parce que c'est une autre génération. Donc, c'est... Alors là, vraiment, j'écoutais leur témoignage. J'ai dit, mais on est des dinosaures, nous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. Donc, c'était les années 60. 70, c'est aussi, hein ? Oui, non, mais c'est... Non, non, 19 ans, c'était 1969, je suis désolé. Non, non, mais on s'est rencontrés, c'est 70. Oui, on ne va pas se disputer ici. Pourquoi vous avez eu le sentiment... Pourquoi vous avez eu le sentiment d'être un dinosaure ? Parce qu'en effet, on a trois générations aujourd'hui sur le plateau. Mais pourquoi vous avez l'impression d'être un dinosaure ? Parce qu'avant, les choses se faisaient totalement autrement. Il y avait une démarche qui était autre. Qui était autre. Aujourd'hui, on a des rapports plus vite, plus directs. Alors qu'à l'époque, il y a plus de liberté. Il y a beaucoup plus de liberté. Moi, personnellement, je n'avais pas de liberté. Moi, je n'étais pas libre. La preuve, Christian pouvait venir me voir à la maison. Oui. Mais moi, quand je partais avec lui, il fallait que je sois chaperonnée avec ma soeur ou quelqu'un d'autre. On était... On ne pouvait pas... C'était une époque où on faisait encore la différence entre le garçon et la fille. Le garçon pouvait sortir. Ah oui. La fille ne sortait pas. La fille, il fallait la préserver. Parce qu'il fallait sans doute la marier, etc. On préservait toujours la fille. Bon, après, tout ça, ça a été fini. Mais pourtant, ça vous arrivait quand même de dormir chez elle. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comment ? Mais pas dans la même chambre. Alors ça, je le raconte parce que ça, c'est terrible. Je venais en quatre ailes une fois parce que déjà, j'étais indépendant puisque je travaillais à l'âge de 16 ans. Je travaillais et comme je l'ai connu à 19 ans, ça fait trois ans que je bossais. J'étais toujours chez papa et maman quand même. Donc, j'étais un roi. Vraiment le roi. Et donc, mes parents m'avaient acheté une quatre ailes, attention, export, quatre vitesses. Ah oui. La classe, quoi. Le must de la voiture. De quoi emballer tous sept. J'ai emballé tous sept. Il faut le dire vite. Non, si, c'est vrai, tu étais beau. Non, non, ça me disait. Mais pour la petite histoire, le soir, à 18h, quand j'avais fini mon boulot, j'étais laborantin. Je partais sur Balaruc avec ma quatre ailes et je repartais de Balaruc, il y a six kilomètres. Je repartais de Balaruc entre minuit, minuit et demi. On ne se lâchait jamais. Ça continue aujourd'hui. On ne se lâchait jamais. C'était permanent. Voilà. Et alors, à force de faire ses va-et-vient, ma belle-mère, gentille comme tout, me dit, Christian, vous n'allez pas faire systématiquement le voyage. Vous partez tard le soir. Restez dormir là. Restez dormir à la maison. Vous trouverez une place. Ne vous inquiétez pas. J'en avais parlé à mes parents. Parce qu'à moi, c'était comme ça. On parlait, on en allait toujours, on parlait à ses parents. Parce qu'il y avait une éducation qui était là, etc. Et donc, je vais coucher chez mes beaux-parents. Je vous le donne à mille ans. Vous savez avec qui j'ai couché ? Non, avec qui ? Tu as dormi. Non, non, non. Avec qui ? J'ai couché. Mais vous avez couché avec qui ? Avec le chien ? Avec la grand-mère, 86 ans. Oh là là. Oh là là. J'espère qu'elle n'a pas abusé de vous, quand même. Non, ça a été juste, mais non. Ah, j'imagine. Alors, pour être plus sérieux, c'était une grande pièce. C'était une pièce de 20 mètres carrés qui faisait chambre. Il y avait un grand lit de 140 où la grand-mère dormait. Et il y avait un petit lit dans le coin de 90 qui était pour moi. C'était assez marrant. Ah, ça, c'est la classe dormir. Elle ne ronflait pas, la grand-mère. Ah, non, non. Alors, attendez. Alors, là aussi, c'est dramatique. Elle ne ronflait pas, ça, sans doute que si. Non, elle ne ronflait pas. Je ne ronfait pas que très tard le matin parce que toute la nuit, la grand-mère, elle priait en espagnol. Avec le chapelet. Et avec le chapelet. Vous avez dû passer des sacrées nuits, hein. Vous êtes fiancée... C'est plus sangloureux, hein. Bien sûr. Vous êtes fiancée au bout de combien de temps, alors, le turbo-couple, là ? Non. On est sortis ensemble. Donc, la première fois qu'on s'est embrassés, c'était le 10 mai, donc un mois après. Et ensuite... Ah, vous êtes beau, dis donc, Christian. On est beau, hein. Ensuite, trois mois après, au mois de juillet, au mois de juillet, avant le 14 juillet, il me dit, tu sais, Régine, parce qu'avant, c'était comme ça, je voudrais qu'on se fréquente sérieusement. Il me dit, t'es d'accord ? Je n'ai pratiquement pas réfléchi. Je lui dis, oui, d'accord. Le problème, c'est qu'il était tellement beau que je me dis, si je lui dis non, après... Non, mais c'est vrai que... Regarde comment il était beau, mais il était très charmant, franchement. Fassine, il n'est pas beau. Il n'est plus ? Si. Non, mais il était... Ouais, moi, je suis toujours beau pour elle. Et donc, je lui ai dit oui. Je vais me voir avec les yeux de l'amour. Donc, je lui ai dit oui. Et bon, après, il a pris sa voiture, il est parti, parce qu'il savait que j'allais le dire à mes parents. Alors, je suis rentrée et je lui ai dit à mes parents, tu sais, papa-maman, il y a... Christian qui m'a dit qu'il voulait fréquenter sérieusement, et je lui ai dit oui. Mon père, il était tout content, oh, il est brave, ce garçon, d'accord. Et moi, je me suis dit, maintenant qu'on va fréquenter sérieusement, ils vont nous laisser un petit peu tranquilles, un peu plus... Je vais être un peu plus libre. Et c'est là, je te coupe trois secondes, c'est là que mon beau-père ressemblait à Rémy. Bon, en plus charmant, quand même. Mais il avait une apparence de Rémy, avec sa casquette, là, etc. La moustache. Et il aimait énormément Rémy et Pagnole, tout ce qui touchait à Pagnole. Et quand on y apprend cela, il me prend dans un coin, tranquillement. Moi, j'étais très décontracté. Et il me dit comme ça, jeune, fais attention, il ne faut pas déconner avec la petite, hein. Parce que tu auras affaire à moi. Alors, comme j'étais décontracté, tout d'un coup, je me suis retrouvé comme ça. Les genoux se croisaient, il ne me manquait plus que l'arrêt, les lunettes et le machin de communion de l'époque. Et j'étais comme ça, il m'avait fait trembler. Ça a changé un peu, parce qu'il était délicieux. Non, non, il était gentil, mon père. C'était un homme délicieux. Donc, fiançailles, au bout de combien de temps, tous les deux ? Alors, quand même, on s'est fiancés au mois d'avril 71. D'accord, donc un an après ? C'est ça. Pas tout à fait, non, parce qu'il y a un an après qu'on se soit connus. D'accord. Et le mariage, alors ? Eh bien, le... Fin d'année. Le 18 décembre... 19 mois après que je l'avais embrassé, on passait devant M. le maire. Et le mariage, c'était le 18 décembre 71. Voilà. Vous aviez fait l'amour avant ? Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, c'était pas du tout. Ah, mais non, 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 non. Ah, non, 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 mais on avait le droit... Enfin, comment dire, chez nous... C'était une famille d'Espagnols. De l'époque. Mon père était Spagnol. C'était rude, hein. Et donc, la robe blanche, il fallait la mériter. Donc, il fallait... Si on se mariait avec une robe blanche, il fallait pas coucher. Il fallait être vierge. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est désuet, c'est un peu... Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, ça a été la nuit de noces, finalement, votre première fois. Oui. Ça a pas été la meilleure. Ça a pas été... On y comprenait rien. Après le soir du mariage, on a bien compris. Mais vous saviez comment on faisait, quand même. Et après, ça s'est amélioré. Mais vous saviez comment on faisait, quand même. Oh, quand même. Et alors, comme vous êtes toujours en mode turbo, trois mois après le mariage, bim, vous êtes enceinte. Oui. Et pourtant, on ne voulait pas l'enfant tout de suite. Parce que là où j'étais vraiment libre, c'est quand on s'est mariés. Quand on s'est mariés, là, on est sortis. On s'est vraiment bien bien régalés. Et puis, au bout de trois mois, je suis tombée enceinte. Avant, vous savez, c'est pareil. Dans les années 70, on n'allait pas chez le gynécologue. On ne prenait pas la pilule. Et la maman vous disait, il faut pratiquer la méthode au gynos. C'est quoi, la méthode au gynos ? Alors, la méthode au gynos, tous les matins, avant de poser le pied par terre, vous prenez la température. Si la température, elle est au-dessus de 37, il faut que la température tombe à 36,4 ou 36,7. Ça veut dire que vous ovulez pas. Quand elle remonte, c'est que vous ovulez. Donc, on ne pouvait faire des câlins quand vous ne ovuliez pas. Ou alors faire des câlins autrement. Ou l'inverse, bien sûr. Voilà, autrement, voilà. On ne va pas vous... Non, non, je ne veux pas ça. C'est bon, calme-toi. Donc, nous, on faisait des câlins comme il faut, que quand on prenait la température, qu'elle était basse. Ça a duré trois mois, ça marchait. Et puis, au bout du quatrième mois, voilà. Le thermomètre, il a cassé. Le thermomètre, il a cassé, voilà. Le thermomètre, il a cassé. Et donc, je suis tombée enceinte et ma fille est née. Elle est née le 17... Alors, je me suis mariée le 18 décembre 71. Et ma fille est née le 17 décembre 72. Elle avait un jour. Elle avait un jour. Donc, notre anniversaire de mariage, j'avais mon petit bébé. Un bébé dans les bras. Alors, justement, est-ce qu'une histoire qui démarre sur les chapeaux de roue est-elle durable ? Alors, vous, ça fait 47 ans que vous êtes ensemble, mais vous allez nous dire ce que vous en pensez avant qu'on partage l'histoire de Lilou. Et nous, on est allés vous demander votre avis, justement, dans la rue, pour savoir ce que vous en pensez. Donc, en 2018, voilà votre regard. Je trouve qu'aujourd'hui, on met très peu de temps pour s'engager. Je pense qu'on va beaucoup trop vite, comparé à nos parents. En amour, je serais plutôt pour prendre son temps. Pourquoi ? Parce que ça évite d'avoir de mauvaises surprises et de se faire avoir. En 6 mois ou en 2 mois, quand ça va trop vite, on n'a pas le temps de connaître la personne, ses petits défauts, ses petites qualités, ses petites choses. Moi, j'aurais tendance à dire, foncez tête baissée, quitte à prendre son temps plus tard. Je pense que les turbo-couples, s'ils savent ce qu'ils veulent, ils peuvent s'engager, c'est pas une question de temps. Moi, je pense clairement qu'ils brûlent les étapes, parce que du coup, ils ne prennent pas le temps de se connaître. L'amour, ça dépend en 3 jours, la confiance non plus. Tout ça vient avec le temps, et si on prend le temps, il y a quand même plus de chances que ça marche. Ça ne peut pas durer. Ils n'ont pas eu le temps de mieux se connaître. C'est au coup de la chance, en fait, on va dire. Ce n'est pas parce que les choses se font rapidement que les choses ne sont pas vraies. Un turbo-couple peut durer, oui. Pourquoi ? Ben, la preuve, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble et tout se passe bien. Est-ce que, justement, le fait de sauter les étapes, c'est une difficulté supplémentaire dans le parcours d'un turbo-couple, justement ? Il y a des choses à savoir pour, justement, éviter les écueils. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. C'est, un, bien faire la différence entre le couple conjugal et le couple parental. Parce qu'on dit qu'en fait, avant que les enfants arrivent, on apprend à se connaître, à vivre ensemble. Et on met toute l'énergie pour créer, justement, cette notion d'attachement. Le lien d'attachement est important à prendre en compte. Et quand il y a un enfant qui arrive très tôt, on met toute son énergie sur l'enfant, ce qui est normal, sur le premier enfant. Et puis, on a du stress, de l'anxiété. Et souvent, on oublie un petit peu le couple conjugal. Et si ça dure, c'est-à-dire que si, par exemple, la libido est un petit peu mise à mal, que, par exemple, la maman est très, très attachée à l'enfant, eh bien, monsieur peut se sentir un peu en mise à distance. Ça, c'est un danger pour le couple. À partir du moment où on sait ça, la notion de rapidité du couple, pour moi, n'est pas du tout une notion de dire « Vous vous êtes connue trop vite, c'est voué à l'échec ». Ce n'est pas vrai. Par contre, il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte. Tout à l'heure, je parlais de la compatibilité d'un couple. Il y a une sorte d'ADN de compatibilité. Si on a la même ADN spirituelle, si on a la même ADN dans l'éducation ou socio-culturelle, si on a la même ADN sur les éléments du travail, la façon de vivre le travail. Il y a différents éléments qui sont à prendre en compte. Moi, j'ai pu remarquer ça. Si cet ADN est bon, le temps... Peu importe, si ce n'est pas la base. Exactement. La base est là. Parce qu'il y a la base fondamentale qui fait que c'est une évidence. Et ce qui est génial, c'est que ça grandit avec le temps. On va voir justement qu'il peut y avoir des rebondissements et que tout n'est toujours pas toujours très simple. Lilou, vous avez écouté nos deux témoignages depuis tout à l'heure. Oui. On va voir, vous, que parfois, quand on brûle certaines étapes, les choses se compliquent. Vous êtes une toute jeune femme de 19 ans. Vous allez nous parler de votre relation avec Sébastien. Comment vous vous êtes rencontrée, Sébastien ? Par le biais d'un ami commun, en fait. Oui. Le voilà, Sébastien. Ça a été un coup de foudre immédiat ? Oui, immédiat, en fait. En fait, on s'est rencontré par... Enfin, c'était pas mon ami, en fait. C'était plus mon ex-petit copain. Oui. Et ils étaient amis, tous les deux. Et on était allés comme ça, chez lui, plusieurs fois, comme des amis, en fait. Et de suite, je l'ai vu et de suite, j'ai flashé. Pourtant, on ne le voit pas bien sur la photo, mais il y a quand même une grosse différence d'âge. Oui. On a 17 ans et 3 mois d'écart. Oh là là ! Donc, au départ, quand vous l'avez vu et que vous avez flashé sur lui, vous vous êtes interdit de vivre cette romance ? Pas du tout. Pas du tout. 17 ans, ça ne vous a pas fait peur ? Ah non, 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 pas du tout. Ah oui ? Parce que je ne le voyais pas comme... Enfin, je n'avais pas l'impression, en fait, qu'il avait tant d'écart avec moi. C'était très naturel. Vous avez ressenti une évidence aussi ? Oui. Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit, en fait, on n'a pas du tout le même ADN. Ça, c'est sûr, on est complètement opposés sur tout ce que vous avez dit, le travail, les passions, tout. On est opposés, mais on se complète, en fait. Sauf que vous avez quand même connu quelques péripéties. Alors, lui, est-ce que ça lui a fait peur, cette différence d'âge ? Oui, beaucoup, 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 énormément. Au début, il ne vous a pas accueilli les bras ouverts ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas tombée dans les bras ? Si, mais en fait, on s'est mis... Alors, pour revenir, en fait, j'étais en couple. Et 15 jours plus tard, en fait, j'ai quitté mon ancien copain et on s'est mis ensemble. D'accord. Donc ça, c'était le 22 février 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai de suite aménagé chez lui, le jour même. Le jour même ? On s'est mis ensemble, j'ai posé mes valises chez lui. Vous avez pris les valises de chez l'autre et vous les avez posées chez le nouveau ? Oui, on va dire ça comme ça. Un peu, oui. Et donc, moi, j'étais de suite amoureuse. Je lui ai fait vraiment bien comprendre. Je lui avais écrit une lettre. Enfin, vraiment, j'étais amoureuse, quoi. La cohabitation s'est bien passée dès le départ ? Dès le départ, vraiment. Voilà, on sortait beaucoup tous les deux. On était... On avait... Ses amis me considéraient, voilà. Et l'âge, donc, était accessoire et ne posait aucun problème. Sauf de son côté ? Sauf de son côté, mais il en parlait beaucoup à ses amis et pas à moi. D'accord, vous ne saviez pas trop, en fait. Un petit peu, je savais que ça le gênait, mais pas autant. Et puis, très vite, vous êtes tombée enceinte. Oui, deux mois après. Oh là là ! Je pense à vos parents. J'ai une pensée pour vos parents. Comment ils ont réagi, vos parents, d'ailleurs, quand ils ont su que vous étiez enceinte d'un homme de 20 ans de plus que vous ? Bien, on va dire ça comme ça. Oui, parce qu'en fait, ils... Je ne sais pas. Ils étaient vachement extérieurs à ça. Donc, en fait, ils ont... Ma mère, mal. Un petit peu mal. Mais comme je ne vivais plus avec eux, en fait, ce n'était plus leur problème, un petit peu. Enfin, comment expliquer ? Ça aurait été sous leur toit, vu mon âge. J'avais 18 ans à l'époque. Comme ma mère m'a dit, ça aurait été inacceptable. Elle ne se voyait pas avoir un autre bébé sous son toit. Ce n'était pas possible. Donc là, comme j'avais déjà quitté le nid, c'était différent. Vous considérez que c'était votre histoire ? Voilà, c'était mon histoire. Juste, elle m'a juste dit qu'elle n'avait pas envie que ça m'arrive maintenant. Elle m'a même souhaité de perdre ma fille, à un moment donné, au tout début. Vraiment, parce que c'était tellement une information choc pour elle. Et Sébastien, lui, comment il a vécu l'annonce de la grossesse ? Alors, Sébastien, en fait, j'ai fait un test comme ça, en fait, parce que j'étais très réglée. J'ai fait un test et là, de suite, positif. Je me souviens, je lui ai envoyé un message parce que je n'osais pas... Il rentrait une heure plus tard pour déjeuner, mais je n'osais pas, en fait, attendre et l'affronter directement. Donc, je lui ai envoyé un message en lui disant... « J'ai fait le test, parce qu'il est tout court que j'en faisais un. Il est positif. Il ne m'a pas cru trop, en fait, au début. » Donc, j'étais obligée de lui envoyer une photo devant notre four, je me souviens. Et en fait, pour être sûre qu'il ne croit pas que c'était un photomontage, je lui ai fait un selfie avec. Je lui ai fait « Regarde, oui, c'est positif. Tu ne peux pas nier. » Enfin, voilà. C'est comme ça. Et il a réagi comment ? Il m'a dit... Il est rentré. Il m'a dit « Bon, ben, on va assumer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On va assumer. C'est comme ça. » Et puis, très vite, l'après-midi, il me rappelle, il était reparti travailler. Et de suite, après avoir parlé avec ses collègues, il me dit « Non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas assumer. Je ne peux pas. » Il faut savoir que... Mais quand on s'est mis ensemble, ça faisait 15 jours qu'il s'était séparé de son ex-compagne. Ça faisait presque 13 ans qu'ils étaient ensemble. Ils avaient déjà un enfant de 8 ans et demi. Ah oui, alors là... Donc, c'était très compliqué pour... Turbo-problème, un peu. Voilà, turbo-problème, parce que même pour son fils, avec le recul, je me dis « Le pauvre, ça a dû être très dur pour lui. » Et donc, il a paniqué total. Il ne savait pas comment faire. Donc, c'était « Tu avortes. » C'est comme ça. Il faut que tu avortes. Je ne peux pas... J'ai mon fils... J'ai dit à mon fils « Ce n'est pas possible. Il faut que tu avortes. » Et ? Et donc, comment dire... Moi, j'ai refusé. Totalement. J'ai refusé ? Ce n'était pas possible de m'imaginer faire ça, moi. J'ai beaucoup pleuré. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était très dur. Vraiment. J'essayais de repenser, mais ouais. Je pleurais. Je le suppliais un petit peu de changer d'avis. Donc, ensuite, on a eu le rendez-vous avec... J'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue pour faire le bilan. Et je lui avais fait en parallèle des recherches, en fait, pour savoir comment on se sortirait, comment ça se passerait. Et donc, à partir de là, il m'a dit « Bon, mais peut-être. » Le rendez-vous se passe. Le lendemain, il appelle sa mère. Et il lui parle vraiment de la différence d'âge et tout. Et sa mère, elle dit « Non, mais stop. » Là, on ne parle pas du regard des gens. Si tu fais ce que tu as envie de toi, au fond de toi, tu fais vraiment ce que tu veux. Et le regard des gens, tu t'en moques. Donc, finalement, il a raccroché. Et je suis arrivée. Il m'a appelée. Il m'a dit « Bon, mais chérie, on garde notre bébé. » Et là, en fait, c'était notre bébé. En fait, c'était un pas, mais immense, en fait, pour moi, avec tout ce qu'il m'avait dit avant. En l'espace de deux jours, ça m'avait paru une éternité. C'était un soulagement. C'était notre bébé. En plus, le mot « notre », en fait... Ça vous a beaucoup touchée. Ouais, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'était comme un investissement. Enfin, il reconnaissait que c'était de lui. C'est une partie de lui, donc c'était vraiment... Il s'est investi dans la grossesse ? Pas du tout. Pas du tout. Il est venu à la toute première écho de datation pour savoir à peu près à combien j'étais. Il a entendu le cœur vite fait. Mais bon, c'était très abstrait, donc... Et l'accouchement ? Il est resté 20 minutes. Enfin, deux heures pendant le travail et 20 minutes après... Et après, il est parti ? Après, il est parti par rapport à son premier fils qu'il devait avoir ce week-end-là. Comment vous avez supporté ça, vous, qui restent 20 minutes et qui s'en aillent ? J'étais tellement dans le moment, en fait, et j'avais tellement eu l'habitude pendant toute ma grossesse qu'il ne soit pas du tout présent. Enfin, pendant ma grossesse, j'étais... Je me réveillais le matin. Il était déjà parti au travail. Et je me couchais le soir. Il n'était pas encore rentré parce qu'il sortait. Il faisait... Il vivait à fond, donc, en fait... Vous ne lui en avez pas voulu ? Non, parce que c'est mon père qui l'a remplacé. Dès qu'il est parti, en salle de... Pour la mise au sein, l'habiller, la peser, tout ça. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête à Sébastien ? La peur. La peur de l'engagement, je pense. Vous veniez d'être avec lui. Deux mois après, vous tombez enceinte. Et après, en fait, il disparaît un peu de la circulation. Pendant toute la grossesse, l'accouchement. Il a eu peur, je pense. Il retrouvait un petit peu de liberté. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'étais de suite enceinte. Et de suite, il s'est dit, vite, il faut que je fasse tout ce que je n'ai pas fait en étant célibataire, en sachant qu'il avait perdu beaucoup, beaucoup de poids à l'époque. Donc, il se retrouvait bien dans sa peau. Et donc, il fallait qu'il sorte. Il fallait qu'il bouge. Il fallait qu'il voie ses amis. Et d'avoir une copine enceinte et avoir un autre enfance. Ça, comment dire, ça... Ça allait trop vite. Ça allait trop vite, vraiment. Ça allait trop vite. On peut imaginer ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme. Oui, parce qu'en plus, il sortait d'une relation de 13 ans. Donc, il y a eu un investissement, une rupture. Et vous vous êtes connue très peu de temps après. Parce que j'ai compris. On s'est connue... Il venait de se séparer. Ça faisait deux jours quand on s'est connue en tant qu'amis. Là, on va parler de ce qu'on disait tout à l'heure. Là, le deuil n'est pas du tout fait de l'ancienne relation. Donc, même si vous... Comment dire ? Vous lui plaisez beaucoup. Il y a plein de choses. À un moment donné, tout va arriver en même temps. Il va y avoir du trouble. Et je crois que le moment de cette grossesse, ça a été un peu en chamboulement pour lui. D'un côté, très envie de vivre l'instant de se dire avant de se réengager. Parce qu'il savait ce que c'était d'avoir un enfant. Et puis, j'imagine aussi de se dire concrètement aussi. Qu'est-ce qui revient ? La différence d'âge ? Est-ce que ça va marcher ? Tout ça a dû, à mon avis, faire beaucoup de chamboulements. Vous êtes séparées ? Non. On est toujours ensemble. Mais à cette période-là, est-ce que vous êtes séparées ? On s'est séparées une fois. Ce qu'Elia avait huit mois. On était partis 15 jours en vacances, en fait, en sachant qu'après, l'accouchement, ça ne l'a pas remis sur le droit chemin. Il sortait toujours. Et en fait, on se fâchait beaucoup pendant 15 jours, tous les jours. On était toujours en train de se fâcher, tous les deux. De se disputer. Et on est rentrées de vacances. Et j'ai mis un terme à la relation parce que c'était une relation toxique, je pense, avec le recul. Ce n'était pas visible pour moi. Je m'écrasais tout le temps devant lui. Vous êtes restée combien de temps célibataire avec votre fille ? En fait, j'ai eu une relation tampon, en fait, on va dire, pendant ces deux mois de séparation. J'ai eu deux mois de séparation et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mais c'était plus vraiment pour... J'étais tellement en colère. Sébastien m'envoyait des messages pour me récupérer en me disant... Je t'aime, je tiens à toi. Je ferai... Je vais changer. Moi, c'était impossible qu'il change. Je me disais, ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Ce n'est pas possible. Il n'a pas changé. Puis je me changeais les idées avec un autre garçon. Enfin voilà, j'étais vraiment... Puis au bout d'un moment, il a commencé à me manquer, en fait. Quand les tensions se sont apaisées, en fait, au bout d'un mois et demi, il a commencé à me... Je repensais à lui. Je me disais, ce n'est pas bien, le pauvre, je le fais souffrir. Et puis même, les amis qu'on avait en commun, que je voyais toujours, me disaient qu'il ne le reconnaissait pas, qu'il avait complètement changé. Vraiment. Et que... Il s'en veut, lui, aujourd'hui, d'avoir réagi comme ça ? Énormément. D'avoir raté peut-être la première grossesse de sa femme ? Il regrette vraiment énormément. Énormément. Je pense que... Pour lui, c'est un sujet difficile, mais il est là pour en... Enfin voilà, on est là pour en parler. Comment va votre couple aujourd'hui ? Merveilleusement bien. Merveilleusement bien ? Ah oui. Vraiment. Mais comme quoi, en fait, les gens peuvent changer, parce que finalement, c'est moi qui lui renvoyais un message pour qu'il revienne à la maison. Pour qu'on se revoie une première fois. Et puis finalement, quatre jours plus tard, c'était reparti. Il avait remis les affaires à la maison. Et c'était... Et c'était plus le même homme. On a eu... Comment dire ? C'était pas... C'était une nouvelle relation. C'était... C'était... Plus rien à voir. Plus rien à voir. Je vous demande d'accueillir Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça doit être difficile. Je me disais tout à l'heure que je vous savais en coulisses. Et je me disais que ça doit pas être évident de l'entendre raconter ça avec ce recul. Et cette période qui a été un petit peu difficile pour vous. Avec du recul pas très glorieux. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'était compliqué. Je l'ai cherché. J'ai cherché, j'ai trouvé. Mais après, c'était vraiment trop rapide. Pour vous, si c'était à refaire, vraiment le côté turbo-couple, ça vous a pas convenu ? Non. Au départ, non. Je sortais d'une séparation, donc c'était compliqué déjà. Déjà, j'avais mon fils qui souffrait de la séparation avec sa maman. Donc c'était vraiment très compliqué. Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes tous, Sébastien ? Ouais, je me suis remis en question tous les soirs. Dès qu'on a été séparés, c'était tous les soirs. Et en fait, ça m'a bien aidé, quoi. Il a fallu qu'il y ait ce cas sûr pour vraiment que ça s'arrange. C'était il y a combien de temps, ce break ? C'était après cet été. C'était fin août. Ah, c'était là ? Ouais. Je pensais que c'était plus longtemps que ça. C'était le 31 juillet et on s'est remis ensemble le 9 octobre. Oui, le 31 juillet, un mois de mois. Ah, c'est très récent. Oui, c'est récent. Ouais. La relation tampon, vous ne lui en avez pas voulu ? Si. Ah oui, d'accord. Ah, si. Merci, si. Mais bon. Après, j'ai réagi comme un petit ado. Après, moi aussi, j'ai eu une relation tampon, donc... Et... Oui, maintenant, il s'occupe de Kélia. Il ne s'en occupait pas du tout avant. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup rapprochée de votre fille, Kélia. Ouais, c'est... Il s'en occupe, si je peux intervenir. Oui, bien sûr. Il s'en occupe, en fait... Avant, je m'en occupais tout le temps. Et maintenant, en fait, il s'en occupe plus que moi. Donc, en fait, on a échangé les rôles. C'est ça, tout à fait. Vous voulez d'autres enfants ? Oui. Vous essayez en ce moment ? Oui. Ah ! C'est la meilleure période. Oui. Moi, on ne fait pas la technique de la température, nous. Ah, ben, on n'est plus à l'époque de la température. Non, non, on se fait confiance. On se fait confiance. On se fait confiance. Non, mais c'est lui. Vas-y, c'est toi qui m'a demandé. Oui, c'est moi qui ai demandé quand je suis revenu. Après, on verra pour plus tard. Et j'ai dit oui de suite. Pour vous marier ? Non, pour avoir un deuxième enfant. C'est lui qui m'a demandé, en fait. Et vous mariez par la suite ? Oui, le jour où on aura vraiment une bonne situation pour avoir vraiment le mariage de princesse. Maintenant, vous calmez un peu le jeu, c'est ça ? Oui, on a l'impression qu'ils sont partis en trombe et que maintenant, finalement, ils ont pris le temps de retomber sur leurs pieds avant de reprendre un rythme plus normal et plus conventionnel. Oui, et puis je pense qu'en effet, ce turbo-couple, par exemple, différemment de vous, c'était vraiment cette notion d'évidence, vous étiez tout de suite, tout à vraiment synchroniser. Vous, c'est l'avenir, à un moment donné, qui a décidé pour vous et quelque part qui a accéléré quelque chose qui semblait trop beau. Et c'est ça qui est génial, qui est tant mieux. Et puis, pour revenir un peu à ce que vous avez vécu, à un moment donné, cette partie de recul, on appelle ça, lorsqu'il y a conduite du changement, comme ça, quand il y a quelque chose de très nouveau qui arrive, on appelle ça le swing du changement. C'est-à-dire souvent, un peu comme le swing au golf, c'est-à-dire qu'on part en arrière pour ensuite avancer très vite. Et bien, à un moment donné, vous avez eu besoin de faire ce recul, carrément le frein à main, voire même aller en arrière pour pouvoir ensuite y aller et que ce soit votre vrai mouvement. Donc, j'ai envie de vous le proposer pour que vous lâchiez cette culpabilité parce que c'est aujourd'hui, vous avez appris ensemble, vous avez fait cette expérience, même l'expérience aussi de vous pardonner. Là, j'ai entendu aussi, vous avez dit, bon, on a eu tous les deux d'un pansement, il a fait son tampon, j'ai fait le mien, ok, bon, c'est bon, un point partout, voilà. Je pense que ça aussi, ne vous le reprochez pas, ce serait absolument, comment dire, pas raisonnable. C'est surtout de vous dire que vous avez eu besoin, à un moment donné, de ce pansement pour vous dire qu'en fait, c'était votre couple qui était important. Voilà. Donc, ne le remettez pas dans le passé. Enfin, laissez-le là où il est. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce jeune couple, tous les deux ? C'est vrai que là, en fait, c'est une super étape dans le sens où il y a eu, entre guillemets, le fait d'une face qui a, je dirais, un peu tout cassé, mais vous avez eu le courage, en fait, de tout refonder ensemble. Et voilà, souvent, pour, je ne sais pas, l'exemple du bricoleur, pour restaurer une belle maison, des fois, il faut casser des murs, il faut pouvoir agrandir des pièces, etc. Et je pense que vous l'avez fait de manière très courageuse. Et voilà, il y a... Merci. C'est un exemple, entre guillemets, parce que c'est vrai que, bon, les exemples de séparation, etc., c'est toujours assez compliqué, surtout quand il y a des enfants derrière. Mais je pense que, voilà, vous avez pris le taureau par les cornes et vous l'avez fait d'une belle manière. Est-ce que quand on a tout fait, comme vous, au bout de 10 ans, parce que là, ça fait 9 ans, 10 ans que vous êtes ensemble, 8 ans, enfin, bon, pardon. Non, mais... Vous avez 3 enfants. Est-ce qu'on n'a pas peur, à 30 ans, de se dire, bon, ben, maintenant, il nous reste quoi ? Est-ce qu'on n'a pas peur de s'ennuyer dans la construction ? Pas du tout. Du tout. Du tout, parce qu'on est fonceurs, tous les deux, et clairement... Oui, non, ben, moi, personnellement, j'ai absolument pas peur. Au contraire, non, là, on est bien, on a nos 3 enfants. C'est du boulot, déjà, 3 enfants. Mais non, enfin, on est toujours aussi fonceurs. Demain, il me dit, viens, on part à l'étranger, on quitte tout. Pas de problème. Quand on a une opportunité, en fait, on la prend. On l'a sensé. En fait, si vous voulez, bon, les premiers, entre guillemets, au début, voilà, on était dans sa garçonnière. J'ai voulu, entre guillemets, commencer une nouvelle étape et commencer, enfin, tous les deux. On avait notre appartement. Donc, avoir notre appartement propre, ne plus penser à la garçonnière. Ensuite, notre fils est arrivé, donc il fallait une chambre supplémentaire. Voilà, logique. Ça, logique. On est aux 3 déménagements. Comment on arrive à 8 ? Ben, après, on est diplômé, donc on va prendre plus grand. Ah, ben, forcément. Donc, on est à 4. Donc, ensuite, on a eu, voilà, en 2012, on a eu des années compliquées. Alors, pas sur le plan couple, mais sur le plan de la vie. La vie ne nous a jamais fait de cadeaux, ni à l'un, ni à l'autre. Et on a vraiment vécu des moments très, très compliqués. Voilà. Et ce qui a déclenché encore un déménagement, c'est que notre fils aîné a fait un arrêt cardiaque. Et du coup, ouais, mon mari, il a réanimé à la maison. Et, comment dire, étant infirmier, en plus, il était aux urgences, voire des... Voilà. Il a eu besoin de stopper. Couper les ponts, je me sentais plus efficace et je me sentais plus non plus en sécurité dans mon activité. Et c'est vrai que, ben, ça a fait un électrochoc, entre guillemets. Pareil... C'était un goutte d'eau, parce que, vraiment, cette année était très, très difficile. Oui, une année très compliquée. Le 1er de l'an, je me retrouve... Donc, je travaille aux urgences, je me retrouve en unité de soins continus cardiaques, parce qu'en fait... Hospitalisé, en fait. Hospitalisé. Parce qu'en fait, j'ai fait une déshydratation massive. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je me retrouve avec un chariot d'urgence juste à côté. Les collègues, etc. Donc, connaissant aussi l'activité propre du service, ben, les collègues... Vous pouvez reconnaître les signes. Voilà. Donc, les signes d'urgence. Quand ils vous mettent une petite seringue d'adrénaline à côté, bon, on se dit que, bon... On ne sent pas bon. Voilà. Ensuite, après, comment dire, le vendredi 13, je renverse une dame... Une dame en voiture. En voiture. Donc, il va bien, aujourd'hui. Qui va bien aujourd'hui, je vous rassure. Mais emmené au poste, défaut d'assurance parce qu'en fait, le concessionnaire qui nous a vendu la voiture avait mis deux immatriculations sur cette voiture-là. La police, donc, pense... On peut faire une autre émission sur la bonne année. La bonne année. Voilà. L'année du cauchemar, un peu. Après, j'ai... Entre deux, on a... Enfin, voilà, on voulait agrandir la famille, donc j'ai perdu des jumeaux. J'ai perdu des jumeaux. Ensuite, donc, voilà, peu de temps après, Simon fait un arrêt car Jack. Là, lui, voilà. Il va bien, maintenant, votre vie. Oui, il va très bien. Aucune séquelles, il va très bien. Il lui a sauvé la vie, clairement. De toute façon, merci de notre diplôme. Et, comment dire, il ne voulait plus être infirmier. Donc, voilà. Il a complètement changé de métier et du coup, redéménagement. Et puis, après, il a voulu retourner dans sa branche. Donc, redéménagement. Entre temps, on a acheté. Entre temps, on a acheté. Enfin, voilà. On vit la vie au jour le jour dans le sens où on n'a pas peur de foncer et on va prendre chaque opportunité quand elle vient, au final. Voilà. C'est... Moi, c'est une phrase que je lui dis assez régulièrement. Moi, mon foyer, ce n'est pas une maison. Mon foyer, c'est mon mari et mes enfants. Simplement. Donc, peu importe où je me trouverai, mon foyer est avec moi. C'est mon unité familiale. Peu importe où on sera, même si on est dans la galère, même si je m'en fous avec eux, je suis capable de tout. Parce que c'est bon... C'est vrai que là, entre guillemets, on parle beaucoup de belles choses, etc. Mais il y a eu aussi des moments, ben voilà, cette fameuse année où ça a été relativement triste, etc. Mais jamais, en aucun cas, en fait, ça nous a fissurés. En fait, on parlait tout à l'heure d'une fusion. Mais c'est vrai qu'une fusion, en fait, c'est quelque chose, entre guillemets, qui peut être encore... qui peut casser. Et nous, on dit que notre relation est relativement viscérale parce qu'en fait, on est deux individus différents. Mais on arrive à se compléter dans une relation qui est commune et qu'on combat, en fait, ensemble. Il y en a qui tombe, le relève. Enfin, voilà, on est vraiment très... Voilà. Et voilà, il y a même beaucoup de nos amis qui ont dit « Punaise, la vie, elle s'acharne vraiment sur vous. Vous tenez bon. C'est incroyable, quoi, qu'après toutes ces épreuves, on voit vraiment que, limite, nous, plus la vie essaye de nous faire tomber, plus on est soudés, il n'y a pas de problème. » On a cette niaque, en fait, de vouloir affronter la difficulté ensemble. Et c'est vrai que... L'amour rend plus fort, de toute façon, clairement. C'est plus facile d'affronter les problèmes à deux que tout seul. Il n'est pas né celui qui les séparera tous les deux. Là, je peux vous dire que l'ADN... Vous savez, la... L'ADN, là, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Ah oui. Vous avez connu aussi des turbulences, hein ? Des turbulences, oui, on en a connu. Il y a des montagnes qui se dressent dans une vie. Que ce soit sur la maladie, que ce soit sur le manque de boulot, que ce soit sur la mort, que ce soit un tas de trucs. Tout le monde ne dit pas, c'est bien sûr. Vous en êtes où, aujourd'hui, tous les deux ? Ah, non. Aujourd'hui, dans quel sens ? On a une autre relation. De notre relation ? Oui. Au beau fixe. Ah, ben, ça se voit. Oui, mais non. À tel point que... Ah, elle est connaissante. À tel point que vous avez une petite surprise, je crois, pour Régine, aujourd'hui. Ah, oui. Une surprise pour moi. Oh, là, là. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. Bon, j'ai vu les photos. C'était mieux avant. Je ne pensais pas le faire aujourd'hui. Je pensais que ce serait pour notre 50 ans de mariage, mais on le refera, je te rassure. Renouveler mes voeux vis-à-vis de toi. Macaï, hein ? Macaï, hein ? Oui, alors... Le temps, la vie, ça laisse des empreintes sur le visage. Mais sur le cœur, je n'ai pas une ride. Oh ! Pas une ride. Et donc, je t'aime toujours autant qu'avant. Et si tu veux, on continue la route. Et je te donne rendez-vous quand on aura 5 ans. Et puis on m'y aura. T'es d'accord ? Ça, c'est beau, hein ? Vous frissonnez-vous, hein ? Vous allez verser votre petite larmichette, hein ? Ils n'ont pas besoin de vous, eux, hein ? Ce sont des modèles. Ce sont des modèles. Non, je ne sais pas si on est des modèles. C'est toujours un modèle d'avoir envie d'y croire. Ah oui, oui. Et qu'en fait, les épreuves ne font que nous renforcer. Et vous en êtes tous un exemple ici. Donc, il ne faut pas avoir peur des épreuves du couple. Oui, c'est ça. Voilà. On a Jocelyne qui est dans le public. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Vous avez connu un turbo-couple, vous aussi ? Oui, 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 ma fille. Donc, ma fille, en fait, deux mois après avoir rencontré son futur conjoint, a emménagé avec lui, en fait. Pour les un an de leur rencontre, il l'a amené à New York. Et il a demandé en mariage en haut de l'Empire State Building. C'est classe. Donc, c'est super classe, super romantique. Moi, il m'a mis dans sa poche à ce moment-là. C'est clair. C'est clair. Et puis, derrière... À Sète, c'est pas mal non plus, il paraît. Oui, 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 mais... Sur la place de Sète, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. La place de la Cornie. Et donc, en fait, ils ont fait un bébé très, très rapidement derrière. Et la question que je me posais, c'est lorsque un bébé arrive aussi rapidement, alors que le couple n'a pas vraiment pris le temps de se connaître, de vivre à deux, de profiter l'un de l'autre, est-ce que ça n'a pas un impact négatif pour la vie du couple ? Voilà. C'était un peu ma question. Je sais que... Voilà, je me la pose régulièrement. C'est pas négatif, puisque quand l'enfant paraît... Je vous dis pas la suite, vous la connaissez. Oui, non, mais en plus, il est adorable, mon petit-fils. Non, 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 non. Disons, c'est toujours un petit frein, parce qu'on a des projets. Ben, voilà. On se projette toujours, quand on est jeune marié. Mais bon, quand l'enfant est là, c'est... Non, c'est magnifique. Ah, mais c'est magnifique pour eux, sauf que je me pose des questions, parce que c'est vrai qu'ils avaient envisagé de voyager, ils avaient envisagé... Enfin, je veux dire, on fait pas les mêmes choses lorsqu'on est trois que lorsqu'on est deux. Et voilà, c'est la question que je me posais. Christelle. Alors, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Il y a un risque, donc à partir du moment où on a le risque, on sait qu'il faut le gérer. Donc, il faut juste pas être aveugle par rapport à ça. Et prendre soin par la suite du couple conjugal. Et puis, prendre le temps, justement, et que ça, de se dire sans culpabilité, de pouvoir laisser l'enfant chez les grands-parents, chez les copines et tout ça, d'avoir des week-ends à deux, d'avoir des moments à deux. Et c'est bon pour le couple et c'est bon pour l'enfant. Parce que de la même façon, il a besoin de s'adapter à plein de choses dans sa vie. Et en fait, ce qu'il faut surtout, c'est pas se sentir dans la culpabilité, de se dire, si on a des bons parents, c'est qu'on est complètement en fusion avec l'enfant. Non, tout à fait. Donc, si on a bien fait la séparation des deux, tout va bien se passer. Nous, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on a eu Anne-France un an après, eh bien, on a continué... Enfin, c'est mes parents qui me gardaient la petite puisque je travaillais. Et souvent, on se faisait une fois par mois des virées en amoureux. Tous les deux, on allait au restaurant. On allait se promener à l'hôtel. Et on a toujours fait ça pendant toute notre vie. On s'est toujours pris des moments à part, tous les deux, en amoureux. C'est très important. Pour pouvoir continuer. Nous avions nos enfants et notre couple. Et donc, je veux dire, les enfants ne primaient pas par rapport au couple. Et vice-versa. C'est un équilibre. Il faut toujours, disons, préserver notre couple. Et quand on est bien notre couple, automatiquement, nos enfants sont heureux. Et ils sont épanouis. Et alors, il y a une astuce aussi que je rappelle. C'est pour les câlins. Parce que vous avez des parents. Alors, c'est plus les femmes souvent que les hommes. Quand on sait qu'il y a les enfants qui sont à côté, on se dit, non, mais attends, parce que l'enfant, il va savoir, il va sentir. Il ne faut pas faire de bruit. OK. Alors, n'hésitez pas à sortir. C'est pour ça, je vous dis, à vous offrir des petits week-ends où vous pouvez vous lâcher un petit peu. Vraiment, faites-le. C'est important. Je voudrais qu'on termine maintenant avec le sourire de tous vos enfants qui vont venir nous rejoindre sur ce plateau. Parce qu'ils sont la preuve que les bébés couples, ça marche. Et ils ont l'air très heureux. Regardez. Voici les enfants de Pauline, Pierre-Marie, Lilou et Sébastien. Eh, salut les enfants ! Ça va, bonjour, bonjour les enfants, ça va ? Tu t'appelles comment ? Victor. Victor, t'es trop beau, Victor. Est-ce que tu as regardé tes parents ? Oui. Tu les as trouvés amoureux ? Tu les as trouvés beaux ? Est-ce que tu étais fière d'eux ? Oui. Est-ce que toi aussi, plus tard, t'auras un turbo-couple ? Oui. Je pense que c'est bien. C'est dans les gènes. Alors, tu sais, parfois, je fais ça. Qu'est-ce que tu... Tu sais pas encore ce que tu veux faire plus tard ? Ben, moi, je vais te dire... Tu vois la petite boîte noire là-bas ? Tu vas dire à très vite sur France 2. Tu dis ça ? Tu dis, alors, vas-y. Un, deux, trois. À très vite. Tu dis, tu dis, à très vite sur France 2. Tu le dis, Victor ? On le dit ensemble. Un, deux, trois. À très vite sur France 2. Merci à tous pour tout. Merci d'avoir partagé ces belles expériences. Merci, Christelle. Vous allez retrouver Daphné Burki et toute sa bande sur France 2. Et donc, on le refait à très vite sur France 2. Salut ! Tu dis salut ? Salut ! Restez avec nous et vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Lorsque vous étiez adolescent, vous avez harcelé un camarade de classe. Vous le regrettez aujourd'hui. Lorsque vous étiez au collège ou au lycée, vous avez été témoin du harcèlement d'un de vos camarades. Vous vous en voulez de ne pas avoir agi. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.